Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais partager aujourd'hui un élément de culture biblique, de culture de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Vous vous souvenez, dans l'évangile hier, nous avons lu le long passage du chapitre 5 de Matthieu, où le Seigneur dit à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Et il dit aussitôt après « Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise ». Je ne vais pas chercher à expliquer cet évangile, mais à vous montrer que cette tradition sur le iota ou sur le petit trait, qui ne doit pas disparaître de la loi, existe en tant que telle dans la tradition juive. Je voudrais vous rapporter une tradition sur le iota, je ne peux pas commenter le petit trait, pas un seul iota, pas un seul petit trait, le petit trait, il faudrait pouvoir dessiner l'alphabet hébreu sur un tableau pour vous le faire comprendre. Donc je vais rester avec le iota. Le iota, c'est une lettre grecque qui est le i, donc même en français, on comprend que c'est une petite lettre, un simple petit trait. Et en hébreu, c'est la même chose, c'est un iode, mais c'est aussi une simple petit trait, une espèce de petite virgule qui flotte en l'air. Donc on comprend une lettre fragile. Et bien même ces petites lettres-là, ces petits iotas, ces petits iodes, sont importants, sont primordiales et ne doivent pas être enlevées de la loi, c'est-à-dire de l'écriture sainte. Le premier exemple est lié au chapitre 17 du livre de Deutéronome. En Deutéronome 17, nous avons les prescriptions adressées au roi. C'est-à-dire que le roi d'Israël doit obéir à certaines lois qui sont décrites en Deutéronome 17. Or, pour le dire vite, l'impératif se dit avec un futur, lequel s'exprime avec un iode, avec un petit iota si vous voulez. Et donc la Haggadah nous raconte l'histoire de Salomon qui a enlevé le iode pour pouvoir multiplier les épouses. En effet, il est écrit littéralement, le roi ne multipliera pas, c'est-à-dire en français, un impératif qui commande de ne pas multiplier, que le roi ne multiplie pas les épouses afin de ne pas dévoyer son cœur. Cet Haggadah nous raconte que Salomon, ayant compris l'intention du texte, ne pas tomber dans l'idolâtrie, ne pas détourner son cœur de Dieu, s'est cru dispensé du commandement. Et il a enlevé le iode, c'est-à-dire, au lieu de lire qu'il ne multiplie pas l'impératif, il a lu l'indicatif. Le roi dont il est question dans le chapitre 17 ne multiplie pas, mais c'est son affaire personnelle. C'est lui qu'il ne multiplie pas, mais moi, Salomon, je peux multiplier les épouses. Autrement dit, il a fait une lecture qui fait tomber le iota, qui fait tomber le iode, parce qu'il a présumé de ses forces, et voyant le sens du commandement, il a cru qu'avoir compris le sens du commandement, le dispensait de se soumettre au commandement. Et c'est ainsi que son cœur se détourna du Seigneur et qu'il tomba dans l'idolâtrie. La deuxième Agada, le deuxième exemple raconté dans la tradition juive, est imagé de manière assez amusante. Vous vous souvenez que dans l'histoire d'Abraham, sa femme Sarah, au début, elle s'appelait Sarai, de même que Abraham s'appelait au début Abraham. Il y a eu une intervention divine, un grand moment dans leur vocation, à l'un comme à l'autre, qui a justifié ce changement de nom, ça n'est pas exceptionnel, vous avez Jacob qui est devenu Israël, etc. Simplement, en passant de Sarai à Sarah, on a enlevé le Yod. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais je retiens juste cet élément, où la Agada raconte que le Yod est monté au ciel, devant le trône du Très-Haut, pour plaider sa cause. Je vous le lis rapidement. Et c'est ainsi qu'on lit dans le livre des Nombres, au chapitre 13, verset 16, que Moïse appelle Osé, et en hébreu, c'est Ochéa, le fils de Nun, et lui dit désormais, tu t'appelleras Josué, en hébreu, Ye-Ochéa. Donc de Ochéa, il est devenu Ye-Ochéa, c'est-à-dire qu'il a récupéré un Yod. Eh bien, vous voyez, la tradition biblique nous dit que c'est le Yod qui se baladait, parce qu'on l'avait enlevé du mot Sarai, et qu'il cherchait une nouvelle attribution, et que Dieu, afin qu'aucun Yod ne soit perdu, qu'aucun Yota ne soit souscrit de la loi, eh bien, il l'a, par la voix de Moïse, replacé en tête du nom de celui qui allait succéder à Moïse. Voilà, deux petits exemples de Agada, la première spirituelle, qui nous rejoint tous dans notre rapport au commandement, la deuxième plus imagée, plus amusante, qui nous montre le rapport à la loi qui fait que, dans la culture biblique, et encore une fois, j'insiste, et autant vrai dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le respect lié à la parole de Dieu ne concerne pas seulement les vérités qu'elle contient et qu'elle transmet, mais contient la lettre elle-même, parce que c'est en se tenant au pied de la lettre qu'on recueille l'esprit qu'elle contient. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.